Caroline Receveur continue son combat contre le cancer du sein, entourée de ses proches et de son fils Marlon. Ce dernier a d'ailleurs refusé de vivre son rêve pour rester aux côtés de sa maman. Un geste plus que touchant. Caroline Receveur n'est pas seule. Depuis qu'elle a révélé être atteinte d'un cancer du sein agressif, détecté à un stade précoce, l'influenceuse peut se reposer sur le soutien de ses abonnés, de son mari Hugo Philippe, mais surtout celui de son fils Marlon. Celle que l'on a l'habitude de voir souriante et pleine d'énergie nous montre à travers ses réseaux la réalité de son combat. Une maladie qui vient également chambouler le quotidien de ses proches. Ce geste attendrissant de la part de son fils Marlon son petit garçon Marlon, fan invétéré de Cristiano Ronaldo, a refusé de vivre son rêve d'enfant pour rester aux côtés de sa maman. Lundi dernier, on lui a annoncé avec Caro que j'avais tout organisé, visa, avion, hôtel, et que vendredi, aujourd'hui, on allait ensemble, lui et moi en Arabie Saoudite pour deux jours, pour voir jouer et potentiellement rencontrer et prendre une photo avec CR7, a expliqué Hugo Philippe en story sur son compte Instagram. Mais pour ce petit de 4 ans, pas question de partir loin de sa maman malade. Caroline receveur, si estime-moi qui vais être triste. Un geste touchant, rempli de bienveillance, dont ses parents peuvent être fiers. J'étais un peu déçu sur le coup, car trop excité de l'emmener et de le voir avec des étoiles plein les yeux. Puis j'ai compris la puissance de sa réaction et la frustration a laissé place à la fierté, écrit le mannequin. Dans sa story suivante, Hugo Philippe filme Caroline receveur alors qu'elle tente de convaincre son fils de se rendre au match. Si estime-moi qui vais être triste si tu n'y vas pas et que tu restes à cause de moi. Si tu veux on s'appellera tout le temps. Ça ne va pas durer longtemps, tu pars l'après-midi et tu reviens le lendemain. Si est-il un dodo, explique-t-elle à Marlon en essuyant ses larmes. Mais rien n'y fait, le petit garçon préfère attendre pour voir son idole. Sa maman est plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada